bon décès d'une pompe centrifuge donc je vais commencer par parler donc des différentes du circuit constitue donc qui constitue ce circuit donc avec la bombe centrifuge et ensuite je parlerai des différents points de mesure et pour finir je parle je parlerai donc de du panneau de commande général de cette pompe centrifuge alors je vais commencer par les canalisations donc la pompe se trouve ici comme vous voyez en bleu donc la pompe va pomper ici de l'eau qui se trouve dans ce bac plastique cette eau donc entre par la pompe ici ressort là elle va donc parcourir ici il y aura un coude en fait a eu en forme de u puis on va parcourir ce réseau là et puis arriver et retourner dans ce bac là voilà donc c'est un circuit fermé voilà donc pour le donc le cette canalisation là en pvc vous avez ici une banne de réglage qui permettra de faire varier donc le débit dans cette canalisation parce qu'elle va créer ici une perte de charge vous avez des points de mesure de pression donc on peut mesurer avec à l'aide d'un vacuomètre la dépression donc en amont du de la pompe et puis ici un manomètre pour mesurer la pression en aval de la pompe donc la prise de pression en aval se trouve ici et la prise de pression en amont se trouve se trouve ici en dessous voilà se trouve ici voyez ici en dessous si je vais pouvoir le voir à la caméra se trouve en dessous donc voilà pour les organes qui sont sur les sur cette canalisation là et puis on va passer au panneau de commande alors vous avez bien sûr une alimentation générale ici avec un interrupteur et disjoncteur vous avez le bouton marche arrêt et puis ce potentiomètre là va permettre de régler la vitesse de rotation et puis vous pourrez voir sur le variateur électronique la fréquence qui sera donc qui permettra d'alimenter ce moteur vous pourrez constater ici noter les différentes fréquences ce sera l'affichage de la fréquence d'alimentation du moteur vous avez ici enfin un panneau qui est le débitmètre donc en multipliant par 10 vous obtiendrez en multipliant par 10 votre lecture vous obtiendrez des litres par minute vous avez ici un wattmètre qui va mesurer la puissance active consommée par le moteur de la pompe et voilà tout ce que vous avez donc sur ce banc d'essai pour une pompe centrifuge voilà tous les les différents appareils qui permettent donc de mener à bien les mesures sur cet épée